Le Shirou Tloumi, c'est un service civil donné à l'État que les jeunes filles de la majorité du temps donnent à la place de l'armée. Les jeunes filles religieuses qui ne veulent pas rentrer à l'armée demandent une exemption de l'armée. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro avec Ayala. Bonjour. Salut Ayala, qui est Rakeset de Shirou Tloumi. Comme vous l'avez compris, on va parler du Shirou Tloumi, qui est le service national pour les jeunes filles. Civil, service national civil. Service national civil. Est-ce que Ayala, tu peux nous expliquer c'est quoi le Shirou Tloumi ? Très simplement, le Shirou Tloumi, c'est un service civil donné à l'État. C'est un service que les jeunes filles de la majorité du temps donnent à la place de l'armée. Ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire en Israël, c'est de faire l'armée. Maintenant, il existe des exemptions, donc des ptorimes, pour des raisons qui soient médicales. Donc ça peut être des filles ou des garçons. Et beaucoup, pour des raisons religieuses, donc des filles religieuses qui ne veulent pas rentrer à l'armée. Dans ces cas-là, elles choisissent, elles demandent une exemption de l'armée. Suite à ça, elles choisissent de venir faire leur Shirou Tloumi. Le Shirou Tloumi, contrairement à l'armée, n'est pas obligatoire. C'est un choix. Et ça dure minimum 12 mois, maximum 24. D'où vient ce concept du Shirou Tloumi ? Alors, le concept du Shirou Tloumi, on vient de finir avec Yami Rouchalaim. Est né un petit peu au moment de la guerre des six jours, en fait, où beaucoup de filles qui ne faisaient pas l'armée, de filles religieuses qui ne faisaient pas l'armée pour des questions religieuses, ne voulaient pas se sentir un peu inutiles dans leur maison. Elles voulaient, elles aussi, donner, elles aussi aider le pays en temps de guerre. On était en pleine guerre. Et donc, elles ont décidé, c'était vraiment un mouvement de foule, de bénévolat. Elles ont décidé d'aller dans les endroits où on avait besoin d'aide, dans les endroits civils, donc d'aller aider dans les hôpitaux, d'aller aider dans les jardins d'enfants, dans les écoles, dans des familles dont le père, le frère, etc., n'étaient pas présents et étaient à la guerre. Et donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et puis après, il y a tout l'historique où c'est rentré dans la loi, où ça a été référencé, je ne sais pas comment on dit ça, fédérisé, pardon. Ça a été fédérisé et surtout, et aujourd'hui, donc ça fait entièrement partie de la culture israélienne. C'est une jeune fille à 18 ans, elle fera soit l'armée, soit le shiroude. C'est extrêmement rare qu'elle ne fasse ni l'un ni l'autre. Alors, donc, pourquoi faire un shiroude Léoumi ? Et quelles doivent être les motivations à l'origine de cette initiative ? Quand une fille vient, qu'est-ce qu'elle te dit ? Ou toi, qu'est-ce que tu lui dis quand elle te dit qu'elle va faire un shiroude ? Alors, moi, ce que je dis, on va commencer par ça, le shiroude Léoumi, c'est un pas idéologique, premièrement. C'est arriver dans un pays, particulièrement ici, arriver en Israël. On sait que c'est un shiroude d'habiter ici. Et surtout qu'aujourd'hui, on reçoit une Ola Khadashiah, elle a beaucoup de cadres, de misgarotes. Elle reçoit de l'aide, on la reçoit. Là, c'est plus comme il y a, on va dire, les pionniers, même il y a, j'en sais rien, il y a 30, 40 ans, 60 ans, où on arrivait et les Olims, on devait vraiment se débrouiller tout seul. C'était une bataille. J'en dis, il y a encore des batailles à faire, évidemment, mais il y a beaucoup à donner. Et on reçoit beaucoup. Enfin, moi, je suis arrivée aussi à 18 ans. On reçoit beaucoup. Et c'est la première chose, c'est déjà de donner, de rendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque endroit où il y a une place de shiroude l'homie, c'est qu'il y a besoin d'aide. Alors, ça peut être dans un gain d'enfant, ça peut être dans un hôpital, ça peut être au baguette David Adam, comme ça peut être en informatique. Aujourd'hui, il y a énormément de troubles, mais la raison principale du shiroude l'homie, c'est d'aider au niveau civil, dans le civil, l'État. Et c'est la motivation première et principale qu'il faut avoir pour faire son shiroude l'homie. C'est très important parce que la démarche pour trouver son shiroude, de la motivation, elle va vraiment tout façonner. Après, elle va façonner tout le shiroude. Si je viens en Israël et je décide de donner un an à mon pays parce que je suis comme tous les jeunes d'ici, je ne me sépare pas. Une fois que j'ai fait mon alia, je suis une jeune israélienne de 18 ans. Et comme toutes les jeunes israéliennes de 18 ans, elles donnent un an de leur temps, voire deux ans de leur temps au pays, moi aussi, je ferai la même chose parce que c'est mon intégration premièrement, mais deuxièmement parce que c'est mon devoir. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et parce que c'est un devoir en tant que Olé Khadash de le faire aussi et de se sentir israélienne, ça veut dire Adasov. Si c'est ma première motivation, l'oméchané, j'ai envie de dire, dans quel endroit je vais faire mon shiroude et dans quel endroit je suis prise, je vais être contente de le faire. Et je vais avoir l'aïtlavout et la joie de venir, de me lever tous les matins, de dire, waouh, Ezekiel, je sers mon pays. Est-ce que tu sens, toi, que depuis quelques années, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans que tu es rachezette de shiroude léomie ? Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a eu un changement de motivation entre les premières années où tu étais rachezette et maintenant ? Ta question qui tue, c'est exprès. Oui, oui, il y a un changement. Et pourquoi ? Je ne vais pas faire de généralité. Évidemment. En fait, il y a eu vraiment un mouvement ces dernières années, il y a 8 ans. Moi, quand je suis arrivée en Israël, il y a 13 ans, 14 ans, il n'y avait pas du tout cette moudaout-là chez les Olymnes français. Et c'est une moudaout qui est montée grâce à Shilat en grande partie, l'association dans laquelle je travaille. Mais oui, il y a une grande différence. Ça veut dire, encore avant, les filles, elles venaient avec une motivation de servir. Et évidemment, ça les servait puissance 10. Elles aussi, elles apprenaient l'hébreu, elles s'intégraient, elles comprenaient le monde du travail israélien, etc. Donc évidemment, ça les servait aussi. C'était du donnant-donnant. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une généralité parce que non, parce qu'on a encore des jeunes qui viennent avec beaucoup de motivation. Mais effectivement, aujourd'hui, on a un peu l'impression que de trouver son chez-route, c'est la première motivation. Elle est pour se servir à nous avant de servir le pays. Et oui, c'est quelque chose qu'il faudrait, je pense, changer vraiment dans les mentalités. Ça veut dire qu'une fille qui veut faire son chez-route... Aujourd'hui, j'ai des filles qui arrivent qui me disent, voilà, moi, je veux faire dans ça. Maintenant, évidemment, il y a tous les domaines. Évidemment, on ne mettra pas une fille à faire son chez-route. Une fille qui n'a pas la patience pour s'occuper d'enfants, on ne la mettra pas dans un GAN. C'est clair. Une fille qui a peur du sang, on ne la mettra pas dans un hôpital. Une fille qui déteste leur ordinateur, on ne la mettra pas en informatique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si la motivation, elle est de faire son chez-route, pour servir le pays, même si je ne trouve pas exactement ce que je voulais, je servirai quand même et je serai quand même contente de servir. Alors que là, on rencontre beaucoup de jeunes filles qui, si vous voulez, font la fine bouche. Si je trouve exactement ce que je veux, ça va me servir pour mes études et ça m'intéresse parce que si, etc., etc. Et qu'elle n'est pas prise dans le chérou de pression dans lequel elles veulent et qu'après, du coup, elle ne fait pas de chérou de l'homie, la motivation n'est pas forcément bonne. Après, je ne jette de pierre à personne. C'est déjà ça. C'est déjà très bien. Et évidemment qu'il y a le côté donnant-donnant et que oui, il faut aussi trouver son intérêt pour donner tellement. Mais c'est important de comprendre que la motivation première, c'est servir l'état d'Israël. Et donc, du coup, comment on choisit son chez-route l'homie ? Alors, le choix du chez-route l'homie, il va prendre en compte plusieurs choses. On va parler des holotes. Donc, il y aura plusieurs choses. La première, une fille choisira... Plus une fille se connaît, plus elle arrivera à bien choisir son chez-route l'homie. Ça veut dire que, déjà, c'est par le profil. Donc, par un caractère. Qu'est-ce qu'on aime faire ? Nos points forts, nos points faibles. À partir du moment où on se connaît, ça va être plus simple... Ça va être plus simple de trouver le chez-route l'homie qui nous convienne. Ça, c'est à partir du moment où on se connaît. Ça veut dire qu'une fille qui est patiente, on va la mettre dans des postes où il y a besoin de patience. Une fille qui est hyperactive, qui ne tient pas en place, on va dans un poste où elle bouge. Une fille qui veut faire... J'en sais rien. Qui est très timide et qui ne veut pas être face à des gens, on va la mettre dans un bureau. Une fille qui, au contraire, elle a besoin d'être et de parler, d'avoir la tiède, on va la mettre face à des gens. Donc, ça, ça va être vraiment le caractère. La première chose, le caractère. La deuxième chose, ça va être l'état de son hébreu. Parce qu'évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a souvent une grande différence entre le niveau des filles psychologiques, culturelles, intellectuelles, etc., et l'état de leur hébreu quand elles arrivent en Israël. Et donc, en fait, souvent, on va retrouver des filles qui, si on avait la même chose en France, elles auraient eu les postes les plus conventés parce qu'elles peuvent, elles ont les capacités. On y croit, évidemment, qu'elles n'ont pas des capacités. Mais elles ne peuvent pas encore les mettre en... Elles ne peuvent pas encore les exprimer, ces capacités entièrement, parce qu'elles ont le blocage de la langue. Et donc, au contraire, faire un Sherwood, même qu'il soit dans un autre domaine, même qu'il soit aux yeux des autres, et je trouve qu'il n'y a aucun Sherwood qui est moins bien que l'autre. Pour moi, c'est évident. C'est très important de le dire. Il n'y a aucun Sherwood qui est moins bien que les autres. Le meilleur Sherwood, c'est le Sherwood où on s'épanouit, dans tous les cas. Là où tu t'épanouis, là où tu es bien, ça sera le meilleur Sherwood. Et ce n'est pas le nom du Sherwood qui fixe est-ce que c'est un bon Sherwood ou pas. Et donc, même faire quelque chose où elles ne pensaient pas être, mais ça va, oui, lui donner le temps, cette année-là, justement, de remplir cette différence-là au niveau de la langue, pour après, au contraire, exploser après dans ses études ou ailleurs. Et donc, ce qui est aussi important, c'est de savoir l'état de notre hébreu. Si on veut faire le Sherwood Lumi, plus on va travailler son hébreu avant, plus on va pouvoir être prise. Et puis, il y a des postes que, oui, effectivement, elles ne sont pas ouvertes pour des holotes à la chaude parce qu'il faut un hébreu extrêmement élevé et que même moi, aujourd'hui, après 13 ans, je ne sais même pas si à l'écrit, je peux être capable de faire ce poste-là, tout simplement, parce que c'est aussi un des prix quand on fait son alia dans un autre pays. Enfin, quand on fait son alia, c'est un des prix à payer. C'est qu'au début, on galère. C'est normal. C'est aussi notre srout en tant qu'Auline Radachim. Oui, c'est aussi notre srout en tant qu'Auline. Yala, merci pour toutes ces précisions, toutes ces explications. Avec plaisir. Si on veut te joindre en tant que Rakesette, Mon numéro de téléphone, 050-856-888-3. WhatsApp. WhatsApp, je répondrai un jour. Merci beaucoup. Avec plaisir, Toda Rabat. Et quant à nous, on se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro du CNEF. Prends le contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada